Les téléfilms portant sur des sujets sensibles en chaîne et celui proposé par M6 ce mardi 6 septembre va bouleverser les téléspectateurs. Le titre de cette nouvelle fiction événement est à la folie et il rappelle vaguement le jeu Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout, auquel les enfants peuvent jouer dans la cour de l'école. Il s'agit d'un téléfilm porté par Alexis Michalik, l'interprète de Damien et Marie Gilin, qui joue le rôle d'Anna. Celui-ci est inspiré d'une histoire vraie puisqu'il s'agit de celle de Léonore Bauer qui a vécu un véritable enfer suite à une relation avec un pervers narcissique. Dans les colonnes du Parisien, la co-scénariste de la fiction a livré un témoignage bouleversant. Si est-il lors d'une soirée qu'elle a fait la rencontre d'un homme avec lequel elle a immédiatement eu un mauvais pressentiment. Son histoire, et Léonore Bauer a souhaité la raconter grâce à ce téléfilm. Avant, je me foutais un peu de la gueule de ceux qui vivaient des situations d'emprime. Je voyais des copines se faire humilier par leur mec, ou vice versa parce qu'il y a aussi des femmes perverses narcissiques, et je les trouvais débiles de rester, a-t-elle d'abord confié avant d'ajouter, j'avais eu pas mal de relations, pas très stable mais saine. Tout allait bien pour Léonore Bauer jusqu'à sa rencontre avec un beau mec, séducteur, par hasard, s'est-elle souvenu. Je pensais qu'on couchait ensemble une fois et qu'il ne me rappellerait jamais. Il m'a joué un truc hyper romantique. J'étais chez lui tous les soirs. Je l'imaginais amoureuse pour la première fois, a-t-elle poursuivi. Alors que leur relation se passait bien, Léonore Bauer reconnaît, avec le recul, qu'il y avait de nombreux signes qui auraient dû lui faire comprendre qu'il n'était pas celui qu'il prétendait. Il m'isolait de mes proches petit à petit. Ma sœur le détestait et il détestait ma sœur, a-t-elle avoué avant de préciser, parce que je pense que si est-il la seule qui pouvait me sauver. Sa santé mentale s'est ensuite dégradée, jusqu'au jour où, après avoir appris qu'il la trompait, Léonore Bauer s'est rendu à son domicile pour le frapper. Je ne suis pas comme ça. Une relation qui a duré deux ans et a été très compliquée pour elle. Aujourd'hui, la co-scénariste raconte son histoire et elle a fait appel à Marie-Gilin et Alexis Michali, pour jouer les rôles principaux. À la folie, quel est le synopsis de ce téléfilm ? Dans quelques heures, les téléspectateurs pourront découvrir cette fiction-événement. Inspirés d'une histoire vraie, certains détails ont été adaptés pour la télévision mais aussi ajoutés puisqu'ils n'ont pas réellement eu lieu, notamment le fait que la jeune femme poignarde son compagnon. Comme indiqué dans le synopsis, Anna va être mise en examen pour tentative de meurtre lorsque l'affaire va être un tournant qu'une attendue. Anna n'a aucun passé de violence, et ne donne aucune explication à son geste, est-il précisé ensuite. Si est-il donc Noé, interprété par Ahmed Silla est chargé de l'enquête, qui va tenter de comprendre ce geste ? Pièce par pièce, il va reconstituer sous nos yeux le puzzle de l'emprise d'un pervers narcissique sur sa victime. Avec l'aide d'une avocate déterminée, ils vont révéler le vrai visage de Damien. Parviendront-ils à sauver Anna ? conclut le synopsis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501